et yo tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter un deck qui risque de devenir méta on revoit des cartes qu'on n'aimait pas trop qui redeviennent un petit peu méta avec l'équilibrage du coup qui est arrivé hier donc hier j'ai pas fait de vidéo ni de stream parce que je voulais me reposer après après les streams qu'on a fait en fin de saison assez conséquent on va pas se mentir juste avant ça pour ceux qui ont un petit peu suivi les mésaventures des derniers jours mon gros compte avait été ban pendant 31 jours donc voilà petite surprise j'avoue parce que je fais rien de mal sur mon compte du coup j'ai contacté directement supercell et ils se sont aperçus que c'était une erreur tout simplement de leur part parce que je me suis connecté à un event à tonne en ébain sur bluestack alors bluestack de base c'est pas autorisé pour clash royale et malheureusement ils ont pris ça pour un partage de compte ce qui n'en était pas un finalement donc j'ai été des bannes encore gros merci à eux parce que j'avoue que ça m'aurait bien fait chier quand même pendant 31 jours de pas pouvoir jouer sur mon gros compte j'avoue que c'est un petit peu embêtant mais il y a eu énormément de soutien sur twitter vraiment plein de gens bienveillants j'ai reçu plein de messages donc encore gros merci à vous de votre soutien mais vous inquiétez pas le compte est de retour et on va pouvoir quand même tryhard cette saison sans aucun souci du coup bah pour commencer la saison on va vous présenter un deck en tout cas un archétype qui risque d'être pas mal joué cette saison c'est de l'électrogeant forcément j'ai regardé un petit peu hier j'ai fait quelques games avec l'électrogeant de mon côté ça passe plutôt bien et j'ai regardé un petit peu sur royal api ce matin bah à l'heure actuelle la carte la plus jouée c'est l'électrogeant enfin en tout cas l'archétype en lui-même et les deux decks les plus joués contiennent également électrogeant donc voilà ça vous donne un petit peu la couleur de ce qu'il y a sur le jeu alors c'est pas forcément une carte qu'on apprécie tous moi personnellement j'avoue que quand tu tombes contre et que t'as rien pour la gérer c'est chiant par contre si t'as tout pour la gérer bah tu dis ok ça va la game va être tranquille du coup il y a aussi la mamie sorcière qui rentre dans cet archétype là il y a plein d'autres decks électrogeant sans mamie sorcière mais dans celui-ci il y a la mamie sorcière et la mamie sorcière qui s'est fait également up sur sa vitesse d'attaque donc on va pouvoir un petit peu la tester également alors j'ai mis le chevalet d'or dans cette version vous pouvez l'enlever vous pouvez mettre le roi squelette la reine des archers vous pouvez mettre un prince libre enfin bref il y a plusieurs variantes possibles je vous laisse un petit peu checker sur l'api il y en a plein même dans le top lador il y a des gens qui jouent électrogeant avec la t2 il y en a d'autres qui jouent électrogeant avec le jouent en squelette il y a plein 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 de versions avec donc vous trouverez forcément votre bonheur du coup on va partir en ladder on a six cassettes ouais j'ai rush un petit peu sans vous ouais sans vous ça arrive j'ai pris un petit peu la température en début de saison et du coup on se retrouve tout de suite dans la première game allez on est parti du coup les potes dans cette première game contre borco on est déjà six cassettes alors ce soir je serai sûrement en stream les potes vous avez toujours comme d'habitude le lien de la chaîne tweet twitch en description pardon on va sûrement essayer de faire un petit peu les maîtrises parce que les maîtrises faudrait que j'avance un petit peu et vu qu'on est en début de saison et que bon voilà le ladder en début de saison on s'en fout un petit peu c'est pas c'est pas non plus très important donc on va pouvoir aller farm un petit peu en ladder peut-être un petit peu en super défis mais non fiesta enfin je sais pas on verra bien mais on va farmer en tout cas un petit peu la maîtrise de certaines cartes donc si jamais vous voulez voir certaines cartes en en maîtrise comment comment va se comment va procéder à l'amélioration des maîtrises n'hésitez pas à passer parce que j'ai très peu de maîtrise niveau j'ai très peu de maîtrise niveau c'est un finalement j'en ai que cinq donc c'est pas beaucoup effectivement mais tranquille tranquille on va changer ça ok niquel amie sorcière qui vient tuer la mousquetaire bon forcément la amie sorcière alors c'est bien parce qu'elle s'est fait up sur sa vitesse d'attaque etc mais c'est vrai qu'elle a toujours très peu de points de vie elle est toujours aussi fragile et ça c'est un petit peu problématique mais bon heureusement parce que ouais là je dis ça parce que je la joue et j'avoue que c'est pas non plus voilà mais quand je vais tomber dessus que j'aurai un cimetière bonne chance à moi bonne chance à moi parce qu'il y a pas mal de deck qui tourne qui tourne aussi avec la mamie des decks GR qui étaient joués déjà fin de saison dernière alors la méta la méta n'est pas encore fixée attention mais enfin l'équilibrage a eu lieu hier donc faut attendre également que les gens créent des decks voilà faut attendre encore un petit peu avant d'avoir un réel avis mais il y a déjà un tournoi mondial qui a lieu dans quelques jours donc déjà là on aura une petite idée de ce qui va se passer dans tous les cas vous inquiétez pas je vous présenterai toujours les decks sur les trois meilleurs deck pour le tournoi les trois meilleurs des trois meilleurs deck de la méta également qu'on sera un peu avancé mais je ferai pas ça dans la première semaine sûrement dans la deuxième et encore et encore et encore mais vous inquiétez pas si vous êtes abonné vous avez la cloche des notifications vous serez tenu au courant de tout ce qui va arriver ne vous ne vous inquiétez pas bon à partir électro géant ici fond de map on essaye de s'installer alors ça pue le mortier en face alors mortier c'est pas un match up qu'on apprécie avec électro géant voilà déjà je vais aller foudre ça c'est plutôt rentable voilà nickel qu'est ce que je peux mettre même ici bon bon petit mon petit mineur boule de neige bon c'est quand même forcé donc c'est pas mal il a mis quand même pas mal d'électures pour ça on va pouvoir repartir avec cash gobine en installation on prend notre temps faut éviter de partir comme un comme un gros bourrin voilà faut prendre son temps tranquillement repartir fond de map recréer des pêches ce qu'on va faire ici ok on va tenter le chevalet d'or ici voilà si je m'y attendais on va tornade on prend pas de risques voilà nickel est ce que je peux tenter d'aller ouais ok 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 ah dommage ok la même sorcière qui va pouvoir faire un petit peu d'un petit cochon ça c'est un mousquetaire par contre qui est bien 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 relou on va foudre ici il est en train de me souligner un petit peu le frérot là qu'est ce que je peux aller tanker ça avec le dragon de l'enfer ouais ça m'a l'air pas mal ok bah non du coup non non t'as pas ok on va prendre un petit coup de mortier ouais je vous ai dit avec mortier ça va vraiment dur parce que le mortier le souci c'est que bon ça a pas été touché de la part de supercell et je comprends toujours pas pourquoi d'ailleurs parce qu'effectivement il a beaucoup trop d'hp non je sais pas ce que vous en pensez vous alors peut-être qu'il ya des joueurs mortier qui vont dire non ouais tu dis de la merde forcément ce qui défend leur carte et ça se comprend mais si on est réellement réellement sincère c'est vraiment tout droit trop d'hp et c'est vraiment dur à gérer non 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 bah non bah non en fait alors la mamie la mamie la mamie la mamie ok bon je vais remettre un deuxième écouté un hop on va essayer de tornadre ça rapidement ok je vais être obligé de défendre là bas ok la faute vite ok c'est pas mal 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 l'électrogeant c'est pas mal c'est pas mal avec ses points de vue en plus là on est bien en tout cas cette délecture certes encore une fois il sera pas aussi fort que quand il avait 8 pour moi en tout cas il sera pas aussi fort certes il a un électure moins mais il a moins de points de vie donc ouais ça s'équilibre quand même pas trop mal mais effectivement du coup pour cette délecture t'auras plus rapide enfin ton électure du coup avec un électure de moins t'auras plus d'électure pour l'accompagner pour mettre une foot pour mettre une tornade ça sera beaucoup plus simple surtout en x2 et en x3 enfin x2 et x3 tu me verras tu verras pas trop la différence en x1 peut-être un peu plus mais en x1 faut éviter de mettre des gros gros push sauf si t'as un avantage en électure qui est assez conséquent sinon faut essayer de prendre un petit peu son temps et ça se passe plutôt bien mais vous voyez hop premier game première victoire du coup on arrive à 6734 de 999 ça fait plaisir on va enchaîner directement sur la game suivante allez on est parti du coup les potes directement dans la game suivante contre golden glue alors est-ce qu'il y en a qui ont un petit peu testé électro-joint est-ce que vous avez testé dothar qui a fait un d'autres decks un petit peu dans la méta parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment bien justement dès qu'il y a l'équilibrage qui sortent tester des decks je fais partie de ces gens là parce que c'est toujours agréable tu vas te changer un petit peu surtout quand ça fait deux saisons dessus tu te tapes exactement la même méta j'avoue que c'est un petit peu toujours la même chose du coup c'est chiant moi sincèrement j'adore les débuts de saison parce que tu peux tester pas mal de decks voir ce qui peut passer ce qui ne peut pas passer c'est comme ça qu'on crée des decks donc ça peut être intéressant ok bon ça on va t'en mettre je pense la volume sur la tour tranquille hop si je le fais assez rapidement voilà nickel si je le fais assez rapidement je prends qu'un seul coup ça c'est parfait et vous voyez la mamie comment elle est vraiment fragile un coup alors la busque a pris également son nerf sur sur l'oeuvre je suis désolé mais son nerf sur les dégâts de la tour vraiment je trouve ça vraiment c'est ridicule c'est d'un ridicule son nom je ne comprendrai toujours pas l'effet de knockback pour moi était vraiment bien nerf alors 50% c'était peut-être un poil trop je suis assez d'accord mais ne pas toucher l'effet de knockback c'est un petit peu n'importe quoi vraiment passer de juste se dire ok on nerf 50% l'effet de knockback why not c'est trop mais derrière se dire ok du coup on touche pas du tout l'effet de knockback et finalement on nerf les dégâts sur la tour je sais pas comment ils ont réfléchi là dessus mais ouais un petit peu bizarre alors après c'est la communauté finalement c'est la communauté parce qu'ils ont demandé l'avis de la commu mais je suis désolé la vie de la communauté était ouais c'était un petit peu n'importe quoi parce que vraiment l'effet de knockback de la bus c'est vraiment très fort alors 50% encore une fois c'est un nerf trop élevé mais un petit 25 ou 20% j'aurais clairement pas dit non ok monsieur décide de jouer avec moi et d'envoyer une pompe miroir bah je peux pas la gérer ça c'est un peu relou surtout qu'avec la foudre quand vous foudrez l'extracteur du coup il gagne quand même un délecteur l'adversaire donc toi tu perds un délecteur dans l'histoire donc tant pis on va laisser sa pompe on va voir un petit peu ce qu'il joue alors pour moi ce serait des trois mou j'imagine son but c'est d'avoir 15 pompes sur le board je vois le délire ok bon et bon on va s'amuser j'ai bien l'impression on va s'amuser effectivement non oh vas-y si je troll comme ça aussi ok écoutez l'électrogeant va quand même se faire plaisir alors il faut faire attention au counterpage parce qu'il y a quand même plusieurs pompes sur le board là surtout que je peux apporter de foot pour gagner la game voilà notamment ok on va essayer de tout tanker comme ça écoutez est-ce que c'est quand même capable de tuer ouais voilà va falloir foudre ça me bête un peu de foudre ici mais je suis obligé non bah non bah non 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 à l'aide oh là là c'est dur oh c'est dur oh là là qui est-ce que c'est dur bon faut vraiment que je laisse ok 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 est-ce que vraiment je peux défendre là ça m'a l'air pas trop mal ok on va pouvoir tanker ça oh c'est compliqué vraiment c'est pas facile je vais pas vous mentir que je suis un petit peu en train de suivre ok ok j'ai l'impression qu'il a pas trop muscetaire ah bah si il les a juges con je suis un débile moi donc on va dash ici bon rien niquel on va repartir écoutez là il faut s'installer là il faut s'installer quand tu vois que c'est la sauce comme ça il faut s'installer et l'installation c'est la meilleure des choses pas du tout on repart directement électro jampons qui a cru pendant une seconde et là on fout tout ça bon là ça dégage l'électro jampons qui dégage l'électro jampons qui va aller tout droit et l'électro jampons qui va tout simplement prendre la tour oh je me suis fait peur quand même je me suis fait peur on a fait des défenses quand même un petit peu limite limite mais effectivement enfin quand il a plusieurs pompes sur le board c'est dur et quand c'est comme ça quand tu vois que tu mets une première foot sur une pompe tu te dis ok malheureusement il a le miroir donc il va reposer une tu peux pas aller la gérer mettez pas la pression vraiment ne mettez pas la pression attendez un petit peu qui s'essouffle en fait sur ses pompes toi si t'es vraiment bon en défense tu vas pouvoir un petit peu gérer la tempête si le mec est vraiment bon il va trouver les meilleurs timings pour push et malheureusement tu ne pourras juste rien faire mais c'est une question de matchup mais dans là dans cette situation là tu peux te permettre voilà de tanker un petit peu d'attendre et voilà un bout d'un moment le mec aura juste plus d'extracteur d'électro sur le board et à ce moment là tu vas pouvoir lui remettre la pression et avec tes sorts de foudre reprendre nettement l'avantage bah parfait du coup les potes deuxième game deuxième victoire on arrive top 753 d'enchaîner directement sur la game suivante allez on est parti du coup les potes dans la troisième game contre Sleazy sûrement en français vu le clan ok 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 bon ça serait bien d'enchaîner sur une troisième victoire ça serait plutôt cool en vrai vous avez vu quand même que le deck s'en sort plutôt bien franchement le deck s'en sort plutôt bien et pourtant c'est pas du tout mon style de jeu de base vous le savez même bon si ça se rapproche un peu plus de mon gameplay à moi de base un peu plus bon là c'est bit down quand même mais peut-être un peu plus control que des decks à récule et des decks à récule moi j'ai vraiment du mal parce que c'est plus enfin je sais pas comment expliquer mais ça reste à un certain moment du spam mais du spam intelligent et des bonnes défenses derrière avec beaucoup de skins moi je suis beaucoup plus fan de jouer simsir vu que c'est beaucoup plus control et bon ça c'est les goûts et les couleurs qu'est-ce que vous voulez ok il y a une sorcière qui va rester envissée pas mal un deck bridge spam en face ouais ça sent le deck bridge spam ça sent le deck bridge spam alors deck bridge spam aussi qui était pas mal jeu fin de saison alors surtout avec le géant squelette encore une fois alors je sais pas ce qu'il s'est passé fin de saison mais le géant squelette était surjoué mais quand je vous dis surjoué c'était joué à toutes les sauces je n'ai pas réellement compris pourquoi mais why not on va essayer de tanker vite ok nice bon timing de notre part ici parce qu'il y a un petit timing où l'archer magique passe le pont ici vous mettez une troupe directement vous pouvez le gérer ok j'aurais pu activer la tour du roi mais bon ça m'aurait fait perdre pas mal d'élixir ok on va essayer d'activer jusqu'à pas histoire 2 non jeu bien jeu bien jeu on va mettre la mamie du coup on va esquiver à dash le frérot sur ma cage genre ça pourrait être intéressant bon voilà parfait on va faire tant sur la voulouse quand même bon la voulouse je vais laisser dash je vais la reprendre avec la tornade ici un peu trop loin ma tornade un peu trop loin là vous voyez je prends 2 coups je prends 2 coups sur la tour enfin le dash plus le coup alors qu'en temps normal si vous mettez la tornade assez rapidement vous pouvez prendre un seul coup ok je vais partir avec mon premier électrogeant au fond de map tranquille voilà nickel alors ça part avec je vais essayer de mettre la cage gobine ah c'est pk putain oui je suis cool ah oui à l'aide oh le coup ok l'arche magique qui s'est fait plaisir clairement l'arche magique qui s'est fait plaisir alors pourquoi je joue poison bûche par contre ça c'est un petit peu étonnant en temps normal je préfère avoir poison zap à la rigueur mais poison bûche ça c'est bien une première pour moi ok normal ça devrait quand même tomber parfait ok là par contre on peut être pas mal on peut être pas mal si on arrive à tanker tout ça on va mettre ici une bonne allez non ok nice en vrai on est pas mal il faudrait juste qu'on arrive à attirer ça genre le changer d'aggro voilà c'est pas mal on a une bonne value ici regarde l'électrogeant bon certes il a pas beaucoup de points de vie c'est un peu dommage mais d'ailleurs on peut tenter pourquoi pas d'aller mettre la pression avec un petit chevalet d'or un petit kappa derrière tu vois ça peut être intéressant bien joué bien joué bien joué bon tanking on a mis des bons dégâts quand même on va essayer juste de forcer avec un petit bombardier dans le cul ok 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 on va remettre la cage c'est compliqué c'est pas facile facile je joue pas si mal que ça notre adversaire on a mis quand même des bons dégâts parce qu'il a fait une petite erreur on a su en profiter ici on a une bonne foudre alors il faut faire attention parce que là avec la foudre le souci c'est que du coup je n'ai plus rien pour le sorcier électrique voilà donc il va tenter forcément d'élimiter la pression logique voilà la défense qui est quand même relativement bonne on va pas se mentir alors il faut juste que je tanque ça on va essayer de mettre le d2 derrière ok alors si ça pouvait tuer le sorcier électrique direct franchement je dirais pas non nickel parfait 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 alors malgré le fait qu'on ait joué la foudre rapidement ou un petit peu agressivement malgré ça on s'en sort plutôt bien on va remettre la cage ici ok oula oula ouais oula oula je joue pas comme ça avec le feu mon frérot ok en vrai on défend bien en vrai on défend vraiment bien même si c'est pas facile comme c'est que j'ai du mal à passer par contre ok 10 secondes à tenir non 10 secondes 10 secondes ouais 10 secondes 10 secondes 10 secondes on a mis la foudre ok on a la petite cage ou une pour tanker et bah heureusement qu'on a la cage heureusement qu'on a la cage parce que la cage vraiment fait une énorme différence dans ce genre de matchup voilà vache bien joué ce lésion en tout cas belle game à toi on s'en sort bien on s'en sort bien parce que PK sur ce électrique c'est pas si simple que ça alors certes on a le dragon d'enfer mais vous avez vu que dès que tu sors la foudre sur autre chose tu sais que tu peux faire de value parce que finalement ma foudre est pas idiot parce que tu prends la tour tu prends la volée tu prends l'arche magique donc c'est de la rentabilité le souci c'est que derrière bah il y avait le source électrique vous avez vu qu'il en a profité c'est intelligent de sa part parce qu'il sait très bien que j'ai pu la foutre donc il va mettre source électrique pour venir gérer le dragon d'enfer et devant le PK et c'est dur à gérer mais heureusement que notre cage gobine a fait vraiment beaucoup de différence dans la game parce que sans elle on aurait clairement perdu depuis bien longtemps mais encore une fois bah là on va parler également d'amie parce qu'elle s'est fait up vous savez que la mamie dans ce genre de matchup là elle sert pas à grand chose finalement elle sert pas à grand chose alors certainement elle va quand même tuer la troupe ou en tout cas elle l'aura empoisonné pour que ça fasse spawn un petit cochon donc ça va permettre à nos troupes de temporiser et de pouvoir remettre autre chose mais voilà c'est quand même assez rare c'est des situations assez rares alors que contre des decks cycle genre des decks un petit peu plus léger des genres de mortier or d'armée de squelette ce genre de truc bah là la mamie clairement va se faire un régal contre les luckbait aussi ça clairement on va pas le nier que ça va être très très fort contre ça par contre contre les decks beatdown les decks un peu plus lourds bon à part mollos ou contre mollos généralement tu te mets bien surtout sur les roquets sinon ça va être un petit peu plus compliqué ça c'est une certitude du coup on va enchaîner sur une dernière game en espérant la win on passerait les 6k8 écoutez ça serait plutôt cool si jamais on l'a peur tant pis on aurait quand même fait 3 games magnifiques juste avant ok bah pareil on s'en salle directement avec une petite cage ça fait plaisir petite thumbstone en face why not alors j'ai pas croisé tant que ça me tient que ça va vraiment sur allez je vais pas vous mentir j'ai dû faire je sais pas 20 games depuis le début de saison hier et j'ai croisé dans le cimetière écoutez j'ai l'impression que c'est un petit peu disparu ça me fait un peu mal au coeur indirectement mais ok j'ai limite envie de partir ici non je vous assure que j'ai limite envie de partir ah ça sert à rien ce qu'il vient de faire ok bon par contre wesh wesh comment il est passé au monde il est passé au monde électrogeant quoi ? mais what the fuck ah je pense qu'il joue l'électrogeant aussi voilà si je dois vous donner mon avis je pense qu'il joue l'électrogeant aussi alors là ça va vraiment être très très intéressant de voir un petit deck surtout qu'il a miroir il a miroir et ça vous le savez que c'est pas simple à gérer miroir avec électrogeant niveau 16 voilà c'est bien de l'électrogeant j'avais raison ce qui va être compliqué c'est qu'on a renoncé le bâtiment après on a le dragon d'enfer pour pouvoir défendre mais le soucis c'est qu'il a sûrement la tornade et la tornade bah rip 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 hmm ça va être intéressant ok oh non il est 6 ok il a quand même la tornade c'est bien ce que je me disais c'est quoi prendre quand même pas mal de dégâts là ouais mais beaucoup de dégâts what the fuck wow 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 ouais je dois fais c'est qu'un électrogeant niveau 14 oh la vache ça a pris l'émotion de ma tour pourquoi j'arrive jamais à me mettre autant de dégâts ok bah c'est à nous c'est à nous du coup hop on va pêche aussi alors élastisme ça peut être intéressant parce que finalement il n'y a pas de gros sort hmm écoutez 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 bah attends il triche là bah attends mais c'est quoi cette vitesse non ok il va falloir tornade quand même ok on a une deuxième même ici ok c'est pas mal ok c'est pas mal ok on va remettre la cage gubine ici hop comment je défense ça moi écoutez oh ça va ça va ça va bon tant qu'il met pas électrogeant niveau 16 j'ai envie de dire ok ok tant qu'il met pas électrogeant niveau 16 ok il a préféré miroir son électrogeant enfin son dragon d'enfer pardon ok ok c'est pas mal 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 L'électro-jouant qui va quand même connecter un petit peu. Le cauchon qui va partir à droite. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Il y avait un monde là. J'ai pas un maté en adhérable. Faut que tu fasses gaffe quand même. Ok. C'est bien joué ça. C'est vraiment bien joué. On va essayer de forcer quand même avec la foudre. Faut bien défendre derrière. C'est un peu le souci. Forcément, ça part en pression. Ok. On défend, 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 on défend. On défend. On défend. Allez, on continue à défendre. 40 HP, 40 HP, 40 HP. J'avais pas vu qu'il y avait... J'ai pas vu que c'était à portée de foudre et de tornade. My bad. Je n'avais pas vu, mais ça passe. Ouf, la dernière game qui était belle en vrai. Et après, il n'a pas fait électrogeant miroir. Il n'a pas tenté de partir au fond de map. Après, s'il part au fond de map avec double électrogeant, à un moment donné, tu vas mettre la pression de l'autre côté aussi. Mais je pense qu'il y aurait eu des timing de son côté. Et finalement, on s'en sort bien. Les potes, 4 games, 4 victoires, top 438. Et vous voyez, comme quoi, le deck, pourtant, ce n'est pas du tout mon style de jeu de base. On s'en sort vraiment bien contre électrogeant miroir quand même. Donc, du PK Bridge Pam, qui est sur le papier un petit counter, forcément, parce que le PK counter bien, l'électrogeant. Mais malgré son, on est plutôt bien sorti. Contre, 3 mousquetaires aussi, il y a un deck mortier. Et généralement, bon après, mortier compte de très 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 bons joueurs. Normalement, tu ne gagneras pas la game parce que le mortier va te faire tourner en bourrique. C'est une certitude. Mais peut-être qu'avec le up, il y a plus de chances pour passer. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Il va falloir faire des tests encore une fois. Mais s'il y a autant d'électrogeant, pour l'instant, en tout cas, c'est que ça fonctionne super bien. Donc, profitez-en pendant que les gens ne savent pas trop comment le contrer. Vous allez vous rendre, enfin, vous mettre surtout Gucci, que ce soit dans les défis ou autres. Et ça, ça fait plaisir. Si jamais vous avez kiffé la vidéo, n'hésite pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu et à s'abonner. Ça fait super plaisir. Sur ce, c'était moi. Je vous fais des bisous. Peace tout le monde.